Vous allez me suivre dans le plus grand marché de contrefaçon au monde. Ce marché se situe au sud de la Chine, dans la ville de Guangzhou, dans la province du Guangdong. Des dizaines de milliers de produits de toutes les grandes marques existantes, des milliers de boutiques et de vendeurs tous réunis et organisés dans un quartier près de la gare de Guangzhou. C'est simplement toute une industrie présente, du simple vendeur au grossiste, en passant par les porteurs de colis avec leurs chariots, les sociétés d'expédition, dont UPS et DHL pour ne citer qu'eux, tous profitent de cette économie parallèle sous l'œil de la police présente sur place. Dans cette vidéo, je me rends dans ce quartier de la contrefaçon. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche des notifications pour ne rien louper des nouvelles vidéos. Si vous souhaitez que je vous partage une vidéo avec l'adresse de ce marché et aussi comment vous y rendre, il vous suffit de me poster en commentaire sous cette vidéo. Allez, c'est parti, direction le marché de la contrefaçon au cœur de Guangzhou. Alors comme vous pouvez le constater, il y a tout un marché autour. Vous avez à la fois les boutiques avec les vendeurs, mais vous avez aussi toute une industrie qui profite à la fois des gens qui viennent acheter et des gens qui viennent pour vendre. Donc vous avez de quoi manger. Vous avez également un McDonald's qui est présent. Vous avez de nombreuses petites boutiques pour vous restaurer. Et vous avez également des banques. Vous allez changer votre argent. Donc tout le monde profite de cette économie. Donc voilà, j'ai réalisé plusieurs vidéos sur ce marché. Donc je connais quelques personnes. Et d'ailleurs, on me reconnaît assez souvent lorsque je me rends sur place suite aux vidéos que j'ai réalisées. Donc là, on voit pas mal de colis. On voit des sociétés d'expédition, des personnes qui chargent à la fois, qui viennent emporter de la marchandise, mais qui viennent aussi déposer de la marchandise. Là, vous avez des personnes qui ont des porteurs, j'appelle ça. Leur job, c'est simplement d'emmener la marchandise. Donc là, on rentre à l'intérieur du marché. Vous avez les lunettes. Alors je rappelle que j'ai fait de mon mieux pour filmer. Il faut savoir qu'une caméra, c'est vraiment mal perçu. On n'aime pas. Vous verrez à plusieurs reprises d'ailleurs qu'on me demande d'arrêter de filmer. Donc le but, c'est quand même d'avoir du contenu. Je ne peux pas m'approcher trop non plus des produits. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est vraiment de vous montrer l'ampleur de cette industrie. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer les produits à la mode. On s'en fout carrément, d'accord ? Et le but aussi, c'est de ne pas se faire virer. L'idée, c'est de pouvoir filmer, qu'on puisse voir tout ce qu'il y a. Après, si vous voulez découvrir de vous-même, vous prenez un billet d'avion et vous vous rendez bien entendu dans ce marché, vous avez absolument tout. Ça va des chaussures en passant par les boxeurs, les chaussettes, les robes, les survêtements, les jeans, les chaussures de ville en cuir. Absolument, tout est copié. On voit également les lunettes de sport ici. Et vous avez des milliers de boutiques. Ce sont des milliers de boutiques dans plusieurs rues. D'accord ? Je vous rappelle que ce marché, c'est un marché à destination du détail, des petites ventes. Alors, vous pouvez venir acheter de la quantité ici, mais ce n'est pas sur ce marché que les gros acteurs de la contrefaçon se rendent, bien entendu, pour remplir des conteneurs. Si vous souhaitez remplir des conteneurs de contrefaçon, je rappelle que c'est interdit, mais ce n'est pas ici, d'accord ? Si vous souhaitez connaître comment font les importateurs de contrefaçon, mettez-moi en commentaire. Ça m'intéresse et je ferai une vidéo spéciale pour vous expliquer comment se déroule l'achat, en gros, de produits de contrefaçon. Ce sera le sujet d'une vidéo complète. Les chinois sont les rois de la contrefaçon. Pour écouler chaussures, sacs et copies à l'effigie des plus grandes marques, les vendeurs ont de l'imagination. Dernière initiative en date, passée par les messageries d'applications comme WeChat, le Facebook chinois, Instagram ou encore TikTok. Simplement pour contourner une loi, celle-ci permet aux autorités chinoises d'imposer des amendes allant jusqu'à 2 millions de yuan, soit l'équivalent de 260 000 euros, pour la vente en ligne de contrefaçon via les plateformes type AliExpress. Alors là, nous voyons contrefaçon de basket. Je suis avec Sergio, Sergio qui vient de Côte d'Ivoire. C'était lorsque j'ai organisé un stage d'immersion à la foire de canton. J'ai amené les participants également sur les différents marchés pour se rendre compte de l'ampleur de la contrefaçon. Et je rappelle aussi qu'on avait certains membres qui n'étaient pas de France. Alors, il faut savoir aussi que la contrefaçon est interdite dans certains pays et elle est autorisée dans d'autres pays. Il y a des pays où vous pouvez importer et même fabriquer la contrefaçon. Donc, encore une fois, il faut prendre de la hauteur sur ce business. Nous, en France, c'est interdit tout simplement. Après, il y a une question d'éthique. Ça, je ne rentrerai pas sur le sud. Ça prendrait énormément de temps. Là, nous avons les baskets Nike, les copies de Nike Collector pour les connaisseurs. Vous voyez les dessous également. Voilà, vous trouvez absolument tout. Alors, il y a à la fois ces showrooms, ces boutiques. Et dans les rues parallèles, vous avez des stockages également dans les étages supérieurs. Et il y a également une partie de la contrefaçon qui est mieux réussie. Cette partie de la contrefaçon, elle n'est pas affichée. Vous devez aller dans les arrières boutiques avec des vendeurs. On vous amène dans des étages qui sont vraiment cachés du public. On va dire là, c'est vraiment les zones touristes. D'accord ? Pour les gens de passage qui achètent une ou deux pièces. Et après, si vous voulez des produits plus travaillés, on vous amène dans des zones plus discrètes. La majorité de ces marchés, de gros, sont concentrés autour de la guerre de Guangzhou. La Chine, c'est le berceau et l'empire de la contrefaçon. Afin de mieux tenter et comprendre comment la Chine est devenue l'empire de la contrefaçon, il est intéressant de noter que ce pays a toujours mis en avant la culture de la copie, laquelle s'exprime dans l'art de la calligraphie chinoise, à savoir l'art du bien copié, les ancêtres, ou dans l'éducation, lorsque, dès leur plus jeune âge, les enfants doivent apprendre par cœur de la poésie ou reproduire de mémoire des écrits. Selon le cabinet de conseil Frontier Economics, le commerce mondial de contrefaçon devrait atteindre plus de 990 milliards de dollars, soit 870 milliards d'euros. en 2022. Cela comprend les produits de luxe, mais aussi les biens de consommation courants et les produits pharmaceutiques. Ainsi, la Chine représente un tiers de la demande mondiale des produits de luxe. Les marques tentent désormais de travailler avec les plateformes pour atteindre les consommateurs. Selon la Chambre du commerce américaine, 86% des produits contrefaits dans le monde proviennent de Chine. Je vous rappelle également que la contrefaçon est punie par la loi. Vous risquez plusieurs années d'emprisonnement et jusqu'à 300 000 euros d'amende. Je vous invite pour cela à vous rendre sur le site Si vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de possibilités. J'ai conscience que la contrefaçon peut tenter beaucoup d'entre vous. Je vous rappelle sincèrement qu'il est possible de faire du business de façon légale, c'est-à-dire bien dormir et de réaliser des bénéfices sans pour autant tomber dans les dérives de la contrefaçon. Si vous avez besoin de vous renseigner sur, par exemple, le branding, créer votre marque de vêtements, importer de la marchandise afin de dégager des bénéfices en e-commerce, je vous invite à visionner de nombreuses vidéos. Je vous donne vraiment un maximum de conseils afin de vous lancer dans le business de façon légale. Allez, force à tous.